bismillah rahman rahim hello les fanophiles j'espère que vous allez bien on continue notre série de cours concernant donc l'anatomie la norme anath on va s'intéresse maintenant on va s'intéresse maintenant sur la quartier cérébrale donc on va détailler le quartier cérébrale les loupes les loupes cérébrales c'est à dire loupes frontales loupes parietales loupes occipitales loupes temporales et loupes de l'ansulaire donc on va les détailler on va détecter et on va donner la fonction de chaque loupes et la spécificité et leur intérêt en clinique et l'intérêt de ces loupes en clinique et bien sûr une application implication clinique donc sans tarder on va on va commencer donc par par donc cette classification c'est une classification de broadman donc l'air l'air de broadman je vais l'écrit le nom pour rappeler de ça parce que c'est très important ce nom de broadman donc ça c'est une classification qui était encore utilisé qui est encore utilisé cette classification de broadman en clinique donc rappelez que cette cet air numéro 4 c'est l'air moteur donc l'air moteur c'est le numéro 4 et l'air 1 2 3 c'est l'air sensitif ici donc je veux je veux dessiner ici donc ça c'est l'air sensitif donc cette classification qui est divisée du cerveau qui était encore utilisée donc il faut rappeler de ça donc de cette classification de broadman et maintenant on va donc diviser ou bien décortiquer donc dans cette face donc ici c'est la face latérale ça c'est la face latérale donc et ça c'est la face médiale et après on va faire la face inférieure ici c'est la face inférieure donc la face inférieure autre chose très important ça c'est pas la classification de broadman mais c'est une classification ça c'est encore la classification de broadman donc c'est quoi la classification de broadman c'est une classification c'est une classification selon les types de cellules donc c'est une cito c'est une cito hystologique donc c'est une classification basée sur les types cellulaires donc les types cellulaires donc on a différents types de cellules donc par une étude au microscope broadman il divise chaque chaque lobe et sa carte et chaque air et sa composant composant des neurones différents de l'autre c'est à dire ici moteur qui va être différent ou bien sûr moteur différent la composante neuronale de l'air moteur c'est différent très différent au sensitif donc ici c'est l'homunculus de Penfield donc l'homunculus ici l'homunculus moteur ici c'est l'homunculus moteur regardez la partie la partie ici tout ça c'est la partie donc la partie donc visage et la main donc regardez tout ça c'est visage et la main toute cette partie généralement c'est l'artère l'artère cérébrale moyenne donc lorsqu'on a une avésie ou bien blocage de cette de cette artère on a bien sûr une paralysie brachiocephalique ou bien brachiofaciale donc on a une paralysie de dose dans ce territoire et ici on a le territoire de l'artère cérébrale antérieure généralement donc qui va donner une paralysie à pro-déminence de membres inférieurs donc membres inférieurs ici dans l'artère cérébrale intérieure donc comment monsieur benfield arrive à faire cette hommunculus tout simplement et l'opère il ouvre le cerveau donc on sait que le cerveau il n'est pas énervé donc il simule donc il stimule ici et il regarde donc la contraction musculaire donc il simule ici seulement donc bien sûr il fait une anesthésie pour ouvrir le cerveau après on peut donc écraser on peut palper facilement on peut donc faire des chirurgies réveillées qui donnent des très 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 bons résultats donc on on éveille le patient et on va se tumuler pour surtout dans les pathologies tumorales pour bien décortiquer un tumeur et en enlever par ce principe et il simule et il sait la contraction elle est où et il fait cette cartographie de ce qu'on appelle l'hémunculus du pain filtre on a trop d'être détaillé dans cette l'air de broadband et l'hémunculus et maintenant on va s'intéresser par notre lobe de cortex cérébrale donc pour ça on va donc bien sûr là donc comme j'ai dit on a trois trois sillons très importants trois sillons très importants ça le premier donc ça je veux faire comment donc donc ici je veux faire oui ça c'est le sillon ça le sillon donc facile à voir ça c'est le sillon le sillon le sillon central de rolando donc sillon central de rolando pourquoi parce qu'elle divise et ce sillon central de rolando ça c'est le sillon donc on a trois principations ça le sillon central de rolando et après ici on a le sillon latéral sillon latéral de sillon latéral de sylvich donc et ici on a le sillon de sillon parietto sillon parietto occipital donc un sillon parietto occipital donc et c'est sillon c'est sillon c'est sillon vont c'est sillon c'est sillon vont donc diviser ici le lobe ici c'est la lobe frontale en avant de sillon central tout ça c'est le lobe frontal en arrière de sillon central on a l'aube parietal parietal et entre le sillon parietto occipital et on a ici l'occipite l'occipite et ici en bas sous cette sillon latéral de sylvich on a cette lobe qui est le lobe temporal donc ici c'est temporal ça c'est frontal ça c'est frontal ça c'est parietal et ça c'est occipite si je vous répète ici on a le sillon frontal le sillon central en avant de sillon central on a le lobe frontal en arrière de le sillon central on a la lobe parietal en arrière de le sillon parietto occipital on a l'occipite lobe occipitale et ici en bas dans le sillon latéral donc au dessous de ce sillon latéral on a cette lobe ce qu'on appelle la lobe temporale donc ici on a on n'a pas une limite nette entre l'occipite et la temporale donc elle est ici on peut donc entrer facilement donc il n'y a pas une limite ici nette entre le l'occipite entre l'op temporal et l'op occipitale donc on regarde si je vous répète ici c'est la sillon centrale en avant on a le frontal en arrière on a le parietal entre le parietal et l'occipital on a parietto occipital ici le sillon de selvis ou bien le sillon latéral qui va diviser ici en bas le lobe temporel ça c'est clair donc maintenant on va détailler chaque lobe donc ça c'est généralement donc maintenant on va détailler chaque lobe on va commencer par par la lobe frontale donc on va intéresser par la lobe frontale donc si vous regardez je veux style style et style et donc en rouge donc ici c'est la frontale regardez c'est sillon donc supérieure et sillon inférieur qui va diviser la lobe frontale donc tout ça c'est la lobe frontale je vais si je peux faire aussi du gars donc tout ça coloré tout ça c'est la lobe frontale donc tout ça c'est la lobe frontale tout ça c'est la lobe frontale et si vous regardez la lobe frontale qui j'ai fait ici ça c'est la lobe frontale je suis en train de colorer la lobe frontale et si vous regardez il est divisé ici par deux sillons principales très visibles donc très très visibles je pense que vous regardez c'est un sillon supérieur et un sillon inférieur très visible donc très visible très 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 visible ça je veux garder bien sûr ça c'est la lobe frontale la lobe frontale magnifique lobe frontale et voilà donc notre lobe frontale on a deux sillon ici sillon supérieur et sillon inférieur qui va diviser la lobe frontale en trois la frontale la jurus ou bien la circonfinition frontale supérieur c'est le f1 le f1 ici c'est la frontale moyen c'est la c'est la f2 et ici entre ça c'est la f3 en bas donc je vais écrire f3 ça c'est jugus c'est le f1 si je veux qui f1 f2 et f3 et ici c'est 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 le juris pré-central donc on va écrire moteur juris moteur c'est l'air quatre de broadman donc dans la classification de c'est le moteur, donc ça c'est le jus précentral au moteur. Ici on a un uppercule, ici entre l'aube frontale et la pariétale, ça c'est une partie appelée l'uppercule. Je vais écrire ici l'uppercule rolandique, donc l'uppercule rolandique qui va peut-être rappeler de ça. Donc ici dans cette jugus, ici le frontal supérieur, frontal moyen et la frontal inférieure. Donc cette frontale inférieure, elle est divisée, donc elle est divisée, si vous voyez, ici en trois, en trois parties. En trois parties, par cette décision, donc en partie orbitaire, ici je vais écrire en haut, donc orbitaire. Une partie, regardez comme un triangle, c'est la partie triangulaire, et ici c'est la partie operculaire, parce qu'elle est à côté de l'upercule. Elle contient un l'air, un l'air, l'air très important appelé l'air de Broca. C'est 44, 45. Ça c'est la 44, donc c'est pas ici. Donc c'est la 44 et 45, ce sont généralement le Broca. Donc je vais écrire, ça c'est l'air, donc de Broca. L'air de Broca, donc ça c'est très important, Broca. Broca. Ça, c'est lorsqu'on a une lésion de cette l'air de Broca, qui va causer ce qu'on appelle une aphasie. Et cette aphasie, c'est différent à l'aphasie de 22, ici, 22. Ça, c'est dans l'aube temporale, donc ici, on a l'aube temporale. Et cette aphasie de 22, appelée de Wernicke. W-E-Wernicke. Quelle est la différence entre Broca ? C'est la 44 et la 22, c'est l'Iblabès, le Wernicke. Donc tout simplement, le Broca, c'est une aphasie, un trouble de langage qui, généralement, est lentement de parole. Il parle comme ça. Je m'appelle Amine. Donc, il parle doucement et il y a du coup pur, mais la phrase, elle est correcte, l'apprentissage. On peut comprendre ce qu'il parle, mais il parle lentement. C'est le Broca. Donc, Broca, c'est lentement. Rappelez-vous ça, lentement. Il parle lentement. Lentement. Le Wernicke, il parle rapidement. Il parle n'importe quoi. C'est comme tous les Algériens qui parlent beaucoup de choses. Et ils n'arrivent pas à envoyer un message clair. C'est la Wernicke appelée diarrhée verbale. Donc, il fait une diarrhée verbale. Il parle trop, mais pour rien. Ça, c'est la Wernicke. C'est ce qui se dit ici, 22, dans la partie temporale. Temporale, ici, Broca, c'est de la partie frontale, généralement à gauche, parce que dans l'hémisphère dominant de langage, qui, généralement, elle est à gauche. Donc, on a parlé de ça, de Broca. Là, de Broca, là, la frontale inférieure. Maintenant, on va s'intéresser. Donc, ici, je veux diviser au C. Encore, on peut diviser selon la fonction. Ici, c'est une fonction moteur. Et dans cette tierce, c'est la pré-motrice. Donc, inner, pré-motrice. Et toute cette partie intérieure, c'est une région. Donc, le lobe frontal, c'est le plus grand des lobes. Et deux tiers, je pense, plus de deux tiers de cette lobe frontale, ici, c'est pour l'apprentissage. C'est pour la pensée, l'imagination, thinking, donc de penser. Tout ça, c'est un air appelé air associatif. Donc, ici, c'est moteur. Ça, c'est pré-moteur. Pré-moteur. Et ça, c'est une air appelée associatif. A-so-ci-a-tif. Associatif. Et cette air associatif, c'est très important. De langage, de l'apprentissage, de plusieurs choses. C'est une air, donc, cognitif, c'est-à-dire une fonction cognitif dans cette lobe frontale très importante. Et comment on est arrivé à voir que lorsqu'on a une lésion dans cette air préfrontale, dans cette air préfrontale, on a des troubles cognitifs ou bien troubles de personnalité. On a plusieurs patients qui ont participé à la compréhension de la noranatomie. Et la personne qui a un pilier, qui entre dans une lésion, un pilier, un bouton, ici, comme ça, un pilier métallique dans cette lobe. C'est un monsieur, monsieur, appelé Phoenix, 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 Gage. Gage. Donc, après la mort de Gage, on a élevé son cerveau, on a trouvé qu'elle a une lésion dans cette air préfrontale qui va causer tous les troubles de la personnalité qui est arrivé lorsqu'on a une lésion dans cette lobe frontale. C'est monsieur Gage. Rappelez de ça, monsieur Gage. C'est pour votre culture générale. Donc, on continue. Donc, on va dessiner maintenant l'autre lobe. On va faire en bleu. Donc, maintenant, on va s'intéresser par le lobe pariétal. Donc, la lobe pariétale. Donc, ici, la lobe pariétale. Pardon, 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 pardon. Pardon, pardon. Je vais le sélectionner. Lobe pariétale. Donc, lobe pariétale, ici, c'est l'air sensitif. Donc, comme j'ai dit, lobe frontal, généralement moteur. Et la fonction cognitive, ici, pariétale, c'est généralement sensitif. Et surtout, dans cette partie, c'est l'air somesthésique, le 1, le 2, le 3. C'est l'air somesthésique primaire. Donc, l'air somesthésique primaire. Tout ça, c'est l'air somesthésique primaire. Donc, 10.000 limités en avant par le sillon central de Roland-Dix. En arrière, le sillon post-central. Sillon post-central. Ici, on a le sillon. Le sillon, ici, c'est le sillon intrapariétal qui va diviser une région en eau. C'est la temporale supérieure. La temporale supérieure. Temporale supérieure. Pardon. C'est la pariétale supérieure, pardon. Ça, c'est le lobe pariétale. Donc, pariétale. Ici, c'est la pariétale supérieure. Et ici, c'est la pariétale inf. Pariétale sup, pariétale inf. Et la pariétale inf, je veux, je suis en train de dessiner pariétale inf. Et cette région pariétale inférieure, cette région pariétale inférieure, si vous regardez, cette pariétale inférieure, si vous regardez, bien sûr, je pense que vous regardez très bien. Ici, c'est la... Comment ça s'appelle ça ? Pourquoi là, je veux changer les couleurs ? Une gomme, une gomme. Donc, dans cette pariétale, donc, pariétale ici, pariétale inf, si vous regardez bien, si vous regardez bien dans cette région pariétale inférieure, on regarde une chose très importante, qui n'est pas bien limitée, donc, qui est en continuité avec le temporal, en bas ici, c'est le temporal. Elle est continue avec le temporal ici, avec le temporal ici, et avec l'occipital ici. Donc, ça, c'est une R aussi, c'est l'R, c'est une R, ça, c'est une R associative aussi, c'est le deuxième. C'est une partie du cerveau associatif qui est responsable à plusieurs contrôles, appelée aussi, appelée un carrefour. Donc, c'est une forme d'un carrefour, 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 carrefour temporoparieto-occipital. Ça, c'est le carrefour temporoparieto-occipital, qui contient, donc, deux jurus. Je veux, je veux, donc, un carrefour temporoparieto-occipital parietal, qui contient, qui contient ici, ça, c'est le jurus supramarginal. Je veux, 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 je veux l'angulaire, l'angulaire, ça c'est la paritale inf, supramarginale et angulaire, donc rappelé de cette carrefour et dans cette carrefour, et maintenant on va dessiner le reste, le reste je veux faire ici deux temporales, ici c'est la première temporale, la T1, ça c'est la temporale, la T1 qui contient l'air auditif, donc le temporal comme vous le savez c'est une R de l'audition, donc ça la T1 contient donc un jugus de l'audition appelé le jugus de Hachel, et le 22 c'est le verniké, donc on a parlé de la lésion de cette temporale de verniké qui va causer une aphasie de verniké, différent, c'est la diarrhée moteur de verniké, ici c'est la T2, et ici en bas on a la T3 à la limite, donc T3 dans la limite ici dans la face latérale inférieure, ça c'est la T3, on a une continuité ici, pour cette raison on appelle des jugus temporaux occipitale, parce qu'elle entre directement dans cette occipite, donc occipite qui sont en continuité avec la lobe temporale, et je veux faire, on va terminer l'occipite ici, on va dessiner l'occipite qui est, ici en bas, entre la locian paréto-occipitale, ici le cian paréto-occipitale, ici on a le O1, le O2, et ici le O3, donc le O3 et la T3 sont ici à cheval, donc entre la face, entre la face, comment dirais-je, la face latérale et la face inférieure, ou bien la face médiale, donc ça c'est l'occipite, le occipite, ici la paréto-occipitale. Ici c'est l'aube frontale, donc tout ça c'est la frontale, ici c'est le paréto-occipitale, et ici c'est l'occipitale, et ici c'est la temporale. Donc ça c'est l'air associatif, on a parlé de ça, ça c'est un schéma. Donc ici on a arrivé, on a arrivé à voir quelque chose de bien ici, si vous regardez, c'est le dernier, c'est un lobe qui est caché. Donc ça c'est un lobe qui est caché, donc un lobe qui est caché. C'est un lobe qui est caché, donc si vous regardez, ici, c'est au fond de cette jurus, de cette science, de celle vise, on a un jurus très marqué ici, un jurus très marqué, c'est le jurus de l'insulin, donc une partie profonde, je ne sais pas ce qu'on peut trouver, ici c'est la jurus de l'insulin, donc dans la partie, je ne sais pas, je n'ai pas mentionné ici, le jurus de l'insulin, donc j'ai oublié de le faire, ici c'est le jurus de l'insulin, donc l'insulin, c'est le I1 jusqu'à le I5. Donc, ici voilà, voilà, c'est lorsqu'on élève cette partie de temporale, de périétale et de frontale, on trouve le jurus de l'insulin qui est de I1, I1, I2, I3, I4, I5, donc cinq jurus insulaires qui sont dans cette partie profonde du cerveau, donc je n'ai pas mentionné au nom. Donc, ça, on a terminé par la face latérale, la face latérale, on a terminé la face latérale, la face latérale, donc on a terminé par cette face, donc on n'a pas les deux dessus là, ça. Donc, je répète, le frontal, le F1, le F2, le F3, l'air moteur, donc trois frontales et l'air moteur, le pariétale, on a la sensitive ici, l'air sensitive primaire, on a la pariétale sup, la pariétale inférieure, c'est une air associative, la pariétale inférieure, c'est une région de, comment on dirait, associative, et ici, l'occipital, l'occipital, généralement, l'occipital, c'est la vision, donc c'est la vision au niveau de l'occipital. La temporale, c'est l'audition, et on a la phase de vernis, qui est l'air de 22. Et autre chose, le F3, c'est un loup très caractéristique. On va continuer dans la face, ça, c'est une face médiale, donc ça, face médiale, médiale, on va continuer dans cette face médiale, ici, c'est, on va donc, ça, c'est un jurus, singulaire, singulaire, qui va limiter ici, au-dessus du corps calot, c'est le jurus, c'est la loup singulaire, qui est donc, à l'intérieur ici, ça, c'est la singulaire, rappelez de cette singulaire, et ici, c'est la parieto-occipitale, ici, parieto-occipitale, et ici, donc, c'est la sion singulaire, ici, c'est le sion central, donc, central, ici, donc ça, c'est le, ça, c'est le, la, 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 la jugus paracentral, donc, le 4, c'est la moteur, ça, c'est le frontal, donc, moteur, et parietal, donc, ça, c'est la paracentrale, et ça, c'est le sion central de Roland 2. Et ici, ici, une petite sion, appelée, la, calcarine. calcarine qui va donc ici diviser, ça, c'est la lobe quadrilatère de parietal, quadrilatère de parietal, je veux, on va dessiner, j'oublie comment on a choisi pour la parietal, la couleur de parietal, je pense, en bleu, donc, ça, c'est le parietal, cette région de parietal, c'est majoritairement appelée quadrilatère, ou bien, précuneus, précuneus, et ici, dans la partie inférieure, ça, c'est le cuneus, le cuneus, ou bien, l'occipital 6, la sixième occipital, cuneus, ou bien, le o6, je veux écrire, ici, pour vous, cuneus, cuneus, égale, o6, ça, c'est le o6, ici, on a le o5, o5, o4, ici, le o3, comme je dis, o3, et le o3 sont à la limite, ici, on a la t4, t4, o4, donc, t4, o4, et ici, on a la t5, la t5, c'est une jurus appelée, para-hépochampale, jurus para-hépochampale, qui va terminer ici par l'oncus, et l'hépochamp, ici, c'est l'hépochamp, l'hépochamp, je veux faire ici, c'est pas bien visible, le jérus, donc, l'opte temporelle qui est pas visible, parce qu'on a le transcribale ici, mais en arrière, on a, comme j'ai dit, ici, donc, c'est l'atemporale, qui va donc, l'oncus, c'est un pied, donc, l'oncus, qui va donc, s'enrouler comme ça, pour donner l'hépochamp, l'hépochamp, donc, la T4, c'est la jurus para-hépochampale, qui va terminer par l'hépochamp, l'hépochamp, elle a un intérêt très important, à cette hépochamp, parce que c'est un lieu de mémoire, à entrer dans le système limbique, participer, donc, des fonctions, de la système limbique, ici, donc, ça, c'est l'hépochamp, la cinquième, l'hépochamp, donc, l'hépochamp, deux hépochampes, qui est bien, donc, visible, dans certaines maladies d'Alzheimer, on a une hypotrophie de cette hépochamp, dans certaines épilipsies, on a cette hépochamp qui est atrophie, donc, ça, c'est l'hépochamp, rappelez de ça, l'hépochamp, c'est au niveau, donc, l'incuse, et de la cinquième, temporale, ça, c'est pour l'hépochamp, on va terminer par la face inférieure, la face inférieure, on a ici, donc, la face inférieure de l'oppe frontale, on a le sillon olfactif, on a le sillon olfactif, si c'est le nerf olfactif, on a ainsi le sillon olfactif, sillon olfactif, qui va limiter, ici en dedans, c'est le jurus rectus, rectus, et après, on a un sillon, ici, si vous voyez bien, un sillon, presque, donc, en H, un sillon, un sillon en H, cette sillon en H, qui va limiter, un jurus orbitaire, en quatre, donc, quatre, l'une antérieure, l'autre postérieure, et, une partie médiale, et l'autre latérale, donc, antérieure, postérieure, latérale, médiale, donc, un sillon en H, si vous bien voyez ici, dans cette partie inférieure de l'eau frontale. Donc, on a terminé, n'hésitez, n'oubliez pas, l'hippocompe, parce que, c'est très important, cette notion de l'hippocompe, ici, dans les ERM, dans les ERM, parce qu'elle donne des épilepsies, parce qu'elle est très fréquente en maladie d'Alzheimer, donc, l'hippocompe, il ne faut jamais oublier, cette hippocompe. Donc, et voilà, je vous remercie, je pense, on est terminé, pour les airs cerebraux, donc, vous arrivez à voir, donc, dans ces groupes ERM, vous orientez, voilà, l'eau frontale, l'eau parietale, les chissures, donc, on l'a dit, qui se verra très centrale, le corps cadeau, donc, vous orientez un peu, et ça, c'est l'intérêt, donc, vous bien, visualisez l'hippocompe, rappelez, l'hippocompe, c'est une structure intriquée dans le système limbique, responsable à des crises d'épilepsie, responsable, parfois, d'avoir cette atrophie, dans des maladies d'Alzheimer, etc., etc., et ça, on est terminé, donc, je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à écouter ce genre, à m'apprendre sur ma chaîne, aidez, aidez, me partagez, et à la prochaine cour, inch'Allah, aussi, n'hésitez pas à oublier, les aires associatives frontales, et les aires associatives parietales, à ne pas oublier, la différence entre l'aphasie de Broca, et l'aphasie de Wernicke, donc, la Wernicke, c'est une airesie, ou bien, c'est une diarrhée verbale, donc, il parle, sans compréhension, contrairement à Broca, qui parle doucement, avec des mots, qui est coupé, qui est coupé, donc, qui est coupé, et voilà, je vous remercie, n'hésite pas, de cliquer sur le chaîne, abonner sur ma chaîne, et de me partager, à la prochaine, et voilà.